Yo tout le monde c'est le Géni de Toulousain pour le débrief de cette rencontre et de ce putain de derby complètement raté les amis, le TFC a perdu 3 butins, c'est parti. Les amis avant tout dans cette rencontre, on le sait c'est un hommage rendu à Bristaton, je tiens à féliciter tous les supporters du TFC, les idées de ça parce que les banderons ont été énormes, l'ambiance a été énorme et les supporters ont répondu présent, plus de 15 000 personnes sur le stadium, ça fait plaisir pour un TFC sans ambition cette saison, pas se vouer la face, ça fait plaisir d'avoir du monde pour rendre hommage aux 10 ans, aux tragiques 10 ans de la mort de Bristaton les amis, voilà, beaucoup d'hommages ont été faits, le TFC a joué avec un maillot noir, chaque joueur avait le nom de Bristaton et surtout les supporters ont bien répondu présent les amis, et pour ça la rencontre a très mal débuté, très mal débuté, au bout de la cinquième minute les amis, on craque d'entrée, 1-0, et au bout de la deuxième, je vous dis même pas les amis, aucun tir cadré les amis, les amis je disais aucun tir cadré dans ce premier mi-temps, catastrophique, catastrophique les gars, c'est inadmissible pour des joueurs de foot les amis, de rater, dans un moment en plus où tu dois rendre hommage au mec, à Bristaton, les gars, c'est abusé, la première mi-temps, 0 tir cadré, voilà, abusé. La deuxième mi-temps les amis, on est rentré plus dans le vif du sujet, notamment avec l'entrée très intéressante pour une fois les gars, de Yaya Sanogo, ça me fait bien rire, ça me fait bien rire les gars, parce que franchement, c'est bien un attaquant qu'on n'attend pas, c'est bien Yaya Sanogo les gars, et pourtant, c'est lui qui fait du bien, c'est lui qui fait du bien, il a fait une bonne rentrée, on a été beaucoup plus poussifs, et grâce à ça, les gars, on prend le troisième but, on prend un troisième but, et c'est pas tout, parce qu'il y a eu une transversale, soit un coup franc, une équerre même, c'est encore pire, c'est encore pire, c'est-à-dire que là, c'était dans le coin, les gars, pile dans le coin, comme ça, enfin bref, on s'est fait déborder de tous les sens, la défense a été inexistante, Easy Matt Mirin, je ne savais même pas où il était, j'ai l'impression, moi, je ne sais pas vous, parce que je n'étais pas au stadium, mais ceux qui étaient au stadium, je ne sais pas si vous avez vu des joueurs du TEF, à la buvette en dessous, parce que, franchement, on en arrive à un point, les gars, j'en rigole, mais j'ai envie de péter un plan dans ma tête, je vous jure, les gars, ils sont absents, ces joueurs, et heureusement qu'il y a des mecs comme Koulouris, quand même, parce que le but comme Nikolouris est extraordinaire, on sait très bien l'attaquant que c'est, et il nous fait du bien, ce coup-là, il nous fait du bien, on ne va pas se voir à la face, mais je trouve que c'est dommage, les gars, et je voulais revenir sur quelque chose d'important, parce que, les gars, quand même, j'ai été pris de court, à la mi-temps sur Beansport, je pense que les gens pourront revoir le replay, tout ça, c'est marrant, pour pas rigoler, mais c'est surtout très inquiétant, les amis, mais là, je suis très sérieux, à la mi-temps, Max Aingradel, les amis, du nom de la coccinelle, capitaine du TFC, était, ne savait pas quoi répondre, lors de l'interview de la mi-temps, on lui a posé la question de savoir qu'est-ce qui se passait, tout ça, il a été incapable de dire ce qui se passait, il a été jusqu'à dire, les amis, durant cette interview rapide de la mi-temps, il a été jusqu'à dire, les amis, qu'on savait mettre en danger, on savait comment mettre en danger Bordeaux, mais qu'on ne savait pas ce qui marchait, les gars. Alors, on va remettre les choses au clair, parce que, moi, quand j'entends Gradel à la mi-temps dire ça, et puis Mathieu de Séville, à la fin du match, sur Beansport, qui ne sait plus quoi sortir, et qui dit qu'on ne sait plus quel résultat avoir, les gars, ça devient inquiétant. Moi, je vous dirais une chose. On a repris Casanova l'an dernier. Ça fait 10 ans que ce mec est au TFC. Deux ans, donc il est resté 8 ans. On l'a mis dehors parce qu'il était nul, après avoir fait des bons résultats avec le TEF. Il a failli envoyer l'ANCE en national, les gars. Et nous, on vire du bras, parce que les résultats n'étaient pas là, après le maintien historique qu'il fait, on nous met Débev, Michael Débev, qui part ensuite assistant de l'autre là-bas à Lens. Pourquoi ? Pour ensuite nous faire revenir Casanova. De là où tout est parti, les amis. C'est-à-dire que c'est lui qui a fait nous envoyer en Ligue 2. C'est Dupra qui a sauvé le club parce que Casanova l'a mis très profondément dans la merde. Et on le reprend par la suite. L'an dernier, je ne sais même pas comment on se maintient, les gars. Je ne sais même pas comment on se maintient. Mais vous voyez, Gradel, il a tout à fait raison. Quand vous regardez l'effectif de départ, vous avez des mecs comme Westside qui peuvent faire du bien sur les côtés. Comme Gradel, d'ailleurs. En tant que capitaine aussi, énorme. T'as le choix offensivement. Et Yasanogo fait de superbes rentrées. Koulouris, c'est un putain de buteur, les gars. On ne va pas se voiler la face. Et les ISEKA, c'est un promu. C'est un espoir. Il peut faire de belles choses. Il est impossible aujourd'hui pour Casanova de ne pas réussir à créer beaucoup d'influence offensivement. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de buts marqués pour le TEF. Déjà, il y en a eu beaucoup depuis les 8 saisons, mais on ne gagne pas les matchs. On n'a pas assez gagné les matchs. Les matchs qu'on a gagnés, on les a gagnés 1-0. C'est normal, ça ? Il y en a beaucoup qui vont me dire peut-être, ça a été dur. Mais les gars, gagner un match 1-0 quand on a une équipe qui peut te marquer, qui peut te revenir à 3-3, parce qu'en contre Bordeaux, on est capable d'en prendre 3 et de revenir à 3-3. Enfin bref, peu importe. Le problème, c'est la défense. Mais encore une fois, avec Casanova, il est incapable de faire avancer l'effectif offensivement. Il est incapable de faire en sorte qu'au niveau des milieux, ça relait bien entre la défense et l'attaque. Il est incapable de trouver des défenseurs, les gars. De trouver un défenseur. Ils y mainteniront. Ce n'est pas de la merde. Et pourtant, il n'est pas génial. Et ça, je trouve que Casanova, il n'exploite pas tout ça. Et je trouve dommage parce que quand tu vois un mec comme Patisse René qui dansait le but, il veut taquer son lit, les gars. Donc moi, la seule solution, les gars, il va falloir très sérieusement se remettre en question et surtout réfléchir à l'entraîneur, les gars. C'est la seule chose que je veux dire parce que je n'ai plus de voix. Voilà. Les amis, c'était génie. J'espère que ça va bouger cette semaine. Il y a la trame internationale. Sadran, je ne sais pas où tu es, mais s'il serait possible que tu arrêtes tes RTT pour venir t'occuper de ton club. Tu sais le TFC, le petit club merdique situé à Toulouse qui est en train de couler au fur et à mesure. Il serait possible que tu t'en occupes et non pas l'autre guignol de Soukaz qui est en train de gérer toutes ses chaires dans la bergerie du TFC là-bas. Il va falloir que tu reviennes et que tu mettes tes couilles sur la table et que tu dises maintenant qu'il faut des résultats au TEF. C'est bien de venir en tribune. C'est bien de faire venir des mecs comme Alain Jiresse, les gars. C'est bien de savoir qu'il y a des entraîneurs qui nous font des coups de cœur, tout ça, comme l'ancien entraîneur d'Amiens, l'ancien jour du TFC que j'ai oublié, tout ça. Il y en a plein. Il y en a plein. Et pourtant, nous, on a la plus grosse chèvre en tant qu'entraîneur. On a des entraîneurs extraordinaires, notamment celui qui a fait Monta Amiens on est incapable de les prendre. Alors, réveillez-vous à la direction du TEF, s'il vous plaît, parce que moi, je vais vous le dire très clairement, ce n'est pas des menaces. Je le dis dans cette vidéo. New Rest, je les livre très souvent parce que je suis livreur. Et là, je le dis, quitte à ce que je me fasse un culé pour mon patron, il va y avoir des soucis à la société New Rest. Ce n'est pas des menaces, mais ça, ça rapproche. Moi, je le dis juste, ça te rend, méfie-toi. Il y a des choses qui vont très mal se passer pour ta société. Ça continue comme ça. Le TEF va mal, ta société va aller mal aussi. Je préviens. – Sous-titrage KRU – Sous-titrage KRU